En fait, il y a une espèce de peau autour que tu retires, un peu comme un foie. Pendant ce temps-là, Marie Tchou me demande de couper les piments et pour les égrener, elle a sa technique. Ils sont pimentés, ceux-là ? Ils sont forts ? Non, ils sont doux. C'est comme les piments d'anglais ? D'accord. Et après, je retire les graines ? Les graines et la membrane. D'accord. Ah, ben oui, forcément, c'est l'expérience qui parle. Et cette recette, tu la tiens de qui, alors ? Qu'est-ce qui te l'a transmise ? J'ai pris aussi avec ma mère et avec ma belle-mère, parce que moi, je ne suis pas née ici. C'est mon mari qui est ici. Tu es née en Espagne. Je saisis les piments avec un peu d'huile. Un peu, beaucoup, un peu, un peu ? Un peu, un peu, un peu. Ça suffit. Et Marie Tchou cuit les riz d'agneau à la casserole. Alors, tu les blanchis, quoi, à l'eau ? Ah, de l'eau froide. Ah, tu démarres à l'eau froide, d'accord. Voilà. C'est la vraie cuisinière à bois, dis donc, hein ? Eh oui. Je vais peut-être mettre un tablier, moi, ici, non ? Oui, c'est lui. Ah, merci. Voilà. Hop. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait, después ? Tu parles pas l'espagnol, tu parles basque ? Je parle l'espagnol aussi. Ah bon ? Après, oui. Alors, y después, que... 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 Comment ça sert ? Hein ? Je vous le demande bien. Alors... Pimientos. Pimientos. Acostinar, les pimientos. Et alors, ici, tu as des agneaux, et tu as d'autres animaux aussi ? Des brebis. Des brebis. Tu fais du fromage ? Oui, j'ai... Oui, j'ai fait, oui, du fromage. Tu as fait ? Tu n'en fais plus, maintenant ? Juste pour manger à la maison. Ah, quand même ! Tu fais du fromage pour ta consommation personnelle. Oui, oui, oui. Ça y est, c'est cuit. Ça y est, c'est cuit. Oui, en fait, toute la cuisson du riz de veau ou d'agneau, c'est vraiment qu'il reste très tendre, très moelleux. Oui. Donc, il ne faut pas le surcuire. Les riz d'agneau vont être à leur tour poêlés avec un peu d'huile. Marie Tchou ajoute un ingrédient incontournable de la cuisine espagnole. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai des piquillos. Piquillos. Ah, c'est entre le poivron et le piment, mais espagnol. Voilà. Je les mets dedans ? Oui. Et ça, on les trouve en conserve, les piquillos ? En conserve, oui. D'accord. Au piment doux, nous associons des piments verts, de l'ail, du persil et, bien sûr, du piment d'Espelette. Le tout cuit pendant deux minutes. Si c'est pas basque, ça, je m'y connais pas. T'as les couleurs du Pays Basque, les couleurs du drapeau dans ton plat. Voilà. Et ça, franchement, c'est un hommage à la patrie, hein ? Quel hasard. C'est comme ça. Mais c'est peut-être pas le hasard si le drapeau a ses couleurs. C'est parce que c'est vraiment les produits de votre terre. Oui, oui. Et oui. Bon, à la limite, si on trouve pas les piquillos, on peut très bien utiliser du poivron rouge. C'est moins parfumé, mais ça peut remplacer. Et du poivron vert à la place du piment doux. Ouais. Ça a l'air absolument délicieux. Pour les riz d'agneau au piquillos de Marie de Chou, il vous faudra glaner douze riz d'agneau de lait, des piquillos ou un poivron, une poignée de piment vert, une gousse d'ail, du persil et du piment d'Espelette. Sous-titrage Société Radio-Canada